Père du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. La parabole des talents. Alors là, je crains qu'il y ait plusieurs vidéos. Merci Jésus, Alléluia. Notre seul enseignant c'est toi Jésus, Amen. Que ta parole Jésus rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille, Alléluia. La parabole des talents, Saint-Mathieu, chapitre et Saint-Évangile selon Saint-Mathieu, chapitre 25, verset 14, jusqu'au verset 30. Écoutez encore ceci. Écoutez encore ceci. Écoutez encore ceci. Écoutez encore ceci. « Je te confierai beaucoup plus. » Écoutez encore ceci. « Voilà ceci. » Mais son maître lui répond « Mauvais serviteur, bon à rien. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que j'amasse quand je n'ai rien engagé. Mais alors tu devais placer mon argent à la banque. À mon retour, j'aurais repris ce qui est à moi avec les intérêts. « Prenez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui en a dix. On donnera à celui qui produit et il sera dans l'abondance. Mais celui qui ne produit pas, on lui prendra même ce qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors, dans les ténèbres, là où il y aura pleurs et grincements de dents. » Amen. Merci Jésus. Bénissois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, cette parabole des talents, elle est plus que connue. Ça fait 2000 ans qu'on en parle. Qu'est-ce que ces talents ? Les talents. Eh bien, Jésus, bien-aimé, tu mets en nous des talents, des capacités que nous ne soupçonnons pas. Il nous faut les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, eh bien, on peut le faire que par l'Église, la Sainte Église catholique, apostolique, le rassemblement, l'Église veut dire rassemblement, catholique veut dire universel, apostolique veut dire des apôtres. Eh bien, nous avons dans l'Église, nous sommes l'Église par la grâce de Jésus. Et il nous faut mettre en œuvre nos talents. Mais pour les mettre en œuvre, il faut les connaître. Et il faut demander à Jésus qu'il nous apprenne. Apprends-nous, Jésus, à nous servir des talents que tu as déposés en nous. C'est un apprentissage. Et il nous faut aussi nous convertir, améliorer notre façon de faire. Par exemple, si Jésus a déposé des talents en nous et que nous avons des colères pas possibles, que nous n'avons pas travaillé, eh bien, ça va être compliqué de mettre en œuvre nos talents si nous sommes colériques. Si nous avons des relations très conflictuelles avec les gens, et nous n'avons pas donné cette colère en nous, à Jésus, ça va être compliqué de mettre en œuvre ces talents. Si nous sommes dans la séduction, homme ou femme, peu importe, et que nous passons notre vie à ça, ça va être compliqué de mettre nos talents. Donc, il nous faut travailler, donner à Jésus, bien sûr, nos misères, nos difficultés. Et Jésus va nous aider, tu vas nous aider, bien aimé Jésus, à nous améliorer, afin que nous soyons disponibles à mettre en œuvre ces dons que tu as déposés en nous. Merci Jésus, ces dons sont infinis, ça ne sert à rien de les décrire. Saint Paul le fait très bien, il dit, il y a ceux qui soignent, il y a ceux qui prophétisent, ceux qui discernent, ceux qui soignent avec leurs mains en imposant les mains, ceux qui arrivent à expliquer des situations très complexes, etc. Je vous la lirai un de ces jours, cet épître de Saint Paul, qui explique les dons, tous ces dons, et il en fait donc, il les explique, avec la différence entre les dons qui édifient l'Église, le peuple, ton peuple au Jésus, le peuple de Dieu. Et souvent des gens aspirent, veulent faire des choses, mais pour faire des choses, il faut la fidélité, il faut l'amour, la fidélité à l'Église. Si nous faisons cavalier seul, eh bien ça ne marche pas, il nous faut le faire en Église. Et oui, et Jésus, en mettant en œuvre ces talents, si nous les mettons en œuvre, eh bien il va nous en donner d'autres. Il va nous en donner d'autres, c'est extraordinaire. Je rencontre très souvent des gens qui disent, ah oui, moi j'aimerais bien faire ceci ou faire cela. Mais je dis, pourquoi pas ? Si Jésus l'a déposé en toi, ou si Jésus a envie de le déposer en toi, il est souverain, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais est-ce que tu es fidèle à l'Église ? Est-ce que tu vas à la Sainte Messe ? Est-ce que tu vas à la confession ? Est-ce que tu te confesses de temps en temps ? Est-ce que tu lis la parole de Jésus ? Tu cherches à la comprendre. Est-ce que tu as des actes de charité, comme Jésus l'a demandé ? Je parle souvent des sept critères du jugement dernier, la fameuse feuille de route. Est-ce que tu poses des actes de charité, d'amour envers tes frères ? Est-ce que l'argent pour toi, c'est au-dessus de Dieu ou au service ? Est-ce que l'argent est un bon serviteur et un très mauvais maître, comme dit le proverbe ? Est-ce que tu mets l'argent en premier ? Est-ce que ce que tu souhaites faire, tu veux le vendre ? Est-ce que le don que tu as en toi, est-ce que tu ressens de Jésus, est-ce que tu veux le faire payer ? Jésus a dit non à cela, etc. Il nous faut travailler, travailler, travailler cette fidélité envers Jésus, son Église, afin de pouvoir accueillir, accueillir les talents et les mettre en œuvre, les mettre en pratique. Voilà, c'est déjà, on est presque à dix minutes et je vais faire donc une deuxième partie pour vous expliquer la suite. Mais déjà, il nous faut travailler cet aspect-là, cette fidélité dont je viens d'évoquer. Jésus aime ça, la fidélité, et c'est normal. La persévérance, fidélité et persévérance, fidélité, persévérance, fidélité, persévérance. Merci Jésus de nous y aider. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, s'il te plaît, toi qui peux tout et qui portes tout, Sainte Marie, Saint Joseph, qui est le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, de vous bénir selon la volonté, la seule volonté de Jésus. Amen. À très vite. C'est la première partie. La deuxième arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada